Je m'appelle Nathalie, j'ai 45 ans, je suis un peu vieille, et je ne travaille pas mais je suis présidente d'une association en ligne à l'hôpital. Alors mon assoce consiste à faire changer le regard sur l'handicap car beaucoup de gens pensent que nous souffrons, qu'on est malheureux, que l'handicap c'est triste, et je veux un peu montrer que malgré un handicap on peut avoir une vie de courbe, essayer de faire changer le regard quoi. J'ai une myopathie, une ariotrophie spinaire enfantée, je n'ai jamais marcé et je suis un peu comme ça depuis la naissance. Donc je suis totalement dépendante de quelqu'un ou d'une aide technique, comme un poteuil ou mon ordinateur ou mon conjoint, parce que je ne peux rien faire, ni manger seul, ni me gratter le nez, je suis totalement dépendante. Il y a juste un angle qui marche. Alors je ne vais pas casser le prix parce que toutes les propositions qu'on me proposait dans le compte d'environnement étaient de 3 000 à 4 000 euros. Donc ça veut dire repartir sur les dossiers et je suis un peu fainé. Et du coup, voilà, ça m'a embêté de refaire des demandes, je trouve joli, d'acquérir mon poteuil de 30 000 euros quoi. Donc refaire un dossier, ça me remplit. Et du coup, je trouvais le prix était, voilà, vente à deux, environ 10 euros par mois. J'aime leur système, la façon à installer parce que n'importe qui, à partir du moment où il y a des boîtes, il marche, tout le monde peut l'installer. Vous n'avez pas besoin d'être un technicien. Et ça marche surtout. Et puis vous êtes aussi accessible dès qu'on appelle. Dès qu'on appelle, on a même appris un dimanche pour envoyer un texto et on a répondu aussitôt. dans la journée. Je m'étais folle et j'ai mon fauteuil Bluetooth. Et du coup, je, voilà, et je commande avec mon minuto aussi pour commander mon fauteuil en mode Bluetooth, je peux, comment dire, et sinon, je fais aussi avec le système vocal. Ouais. Ok. Ouais, ouais, il y a quelques trucs qui marchent en vocal. Alors, avant, j'avais un contrat d'environnement. Je faisais tout avec le contrat d'environnement. Sauf que ce contrat d'environnement n'existe plus, il fallait que je sens. Donc du coup, là, pendant du mai à juin, que j'ai fait que tout n'avait plus commencé à l'exil, je ne pouvais plus rien faire. J'étais apprisonnée de ces mois. Il fallait ni fermer les volets, ni allumer les merdes, ni ouvrir ma porte de boutique au palais que je sois accompagnée de quelqu'un. Donc, je me mettais, ça ne me rassurait pas. Quand mon conjoint était au travail, quand j'étais seule, j'avais un peu débrouillé, je me dis attends. Et du coup, j'ai pas en courage, hein, de continuer de se développer et de... ...